Aujourd'hui dans Punk'd. Quand Noël approche, ma conscience commence à me travailler. J'essaie de récapituler toutes mes bonnes actions de l'année, mais tout ce qui me vient à l'esprit, c'est ça. Et quand je pense à toutes les bêtises que j'ai faites... Vas-y, vas-y ! What the f*** ! Casse-toi ! Donc aujourd'hui dans Punk'd, je vais faire des cadeaux et essayer d'être sympa avec les gens. Histoire que le Père Noël ne m'oublie pas. J'en ai un pour Sean Paul. Sean Paul se laisse aveugler. Je suis aveugle, je peux rien faire sans mon chien. T'es aveugle ou quoi ? Elle est aveugle. Un autre pour Fallout Boy. Pour eux, c'est Noël avant l'heure. Joyeux Noël ! Joyeuses fêtes ! Ralentis ! Le levier, le levier ! J'ai aussi quelque chose pour Baby Blue, de Pretty Ricky. Baby Blue tombe sur un hôtel infernal. Vous n'êtes pas très ordonné. Pourquoi vous me parlez comme ça ? Je crois que j'aurai pas de cadeaux cette année. Ça, c'est pour Sean Paul. Alors, qu'est-ce qu'il attend ? Il va se faire piéger par une aveugle. Ah, la caméra est là. Sean Paul croit qu'il va à une interview à la radio. Mais à la place, il va tomber sur une aveugle qui a perdu son chien. Et ensuite, elle va se faire renverser par quelqu'un en trottinette. Sean Paul, tu t'es fait piéger. Par là. Sharon va jouer l'aveugle. Sean sera le type en trottinette. Todd Erwitz jouera le passant plein de bonnes intentions. Sean Paul, joyeux Noël. Pardon. Pardon. Vous savez par où se trouve la bréa ? Je suis perdue. Mon chien. Je suis aveugle. Où est passé mon chien ? Quelqu'un peut m'aider ? Il est parti où ? Je sais pas. Je suis aveugle. Je peux rien faire sans mon chien. Je vais essayer de le retrouver. Venez par là. Vous vous appelez comment ? Je m'appelle Karen. Karen. Oui. Je suis complètement perdue sans mon chien. Vous inquiétez pas, il y a un mur là. Merci. Restez zen. Il vient d'où votre accent ? De la Jamaïque. Il a retrouvé mon chien ? Je suis vraiment inquiète. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On va vous aider. Je sais pas. Oh merde. C'est quoi ton problème ? T'es aveugle ou quoi ? Elle est aveugle. T'es aveugle ? Oui, elle est aveugle. Elle a déboulé là devant moi, je sais pas à quoi elle pensait. Elle est aveugle. Ma trottinette est fichue à cause d'elle. Calme-toi, mec. Tu vois qu'elle est choquée. Hé, je vous emmerde. C'est ça, moi aussi. On va s'occuper de vous. Pourquoi vous m'avez fait ça ? Vous étiez censé vous occuper de moi. Je suis désolé. Vous inquiétez pas, je m'occupe de vous. Qu'est-ce qui se passe ? Elle va bien ? Elle se baladait avec son chien, le chien s'est enfui. J'essaie de l'aider, mais un type en trottinette l'a renversé. Il est passé où, ce type ? Il est parti. J'appelle la police. J'ai essayé de l'aider, mais elle ne veut pas se lever. Elle est en plein milieu de la rue. Il y a une femme assise par terre. Il y a un type avec elle, je sais pas ce qu'il lui a fait. Il porte des rasta, il doit mesurer 1m80. Elle a l'air secouée, je sais pas ce qu'il lui a fait. Mais je lui ai rien fait. Je sais pas, j'étais pas là. J'essayais de l'aider, vous étiez où, vous ? Envoyez quelqu'un, il a l'air assez violent. N'importe quoi. C'est votre copine ? C'est pas bien de frapper les femmes. Arrêtez de raconter des histoires au téléphone. Je reste sur place jusqu'à votre arrivée. Il est barraqué, lui. C'est mon garde du corps, il essayait de retrouver son chien. Ça va aller, il vous fera plus de mal. Faut pas vous laisser intimider. Je vais porter plainte. Elle est aveugle. Pourquoi vous avez fait ça ? J'essayais de l'aider. Si vous essayez de l'aider, pourquoi elle est par terre ? Vous n'avez pas tout vu. Je me demande ce qu'elle fout par terre si vous étiez en train de l'aider. Vous m'accusez en plus ? C'est bizarre comme façon de l'aider. Elle a mal, elle pleure et vous êtes là avec votre garde du corps. Et qui voilà ? Voilà, ils vont régler tout ça. Vous vous êtes fait piéger. Vous vous êtes fait piéger. J'y crois pas. Je m'attendais pas à ça. Hé, je me suis fait piéger. Vous vous souvenez de ça ? L'arbre, l'arbre. C'était le Noël raté de Beyoncé. Est-ce qu'on peut faire mieux que ce sapin géant qui s'écroule sur un groupe d'enfants ? On va faire dérailler un petit train à vapeur. Pete Wentz du groupe Fallout Boy. Le groupe croit qu'il va distribuer des cadeaux à des enfants touchés par l'ouragan Katrina. Nos complices, Patrick, Andrew, Joseph et Stryker, animateur radio. Matt Wheeler va jouer l'organisateur. Le gamin, c'est Chris Howen. David et Ryan feront les lutins. Manny, le père Noël, et Sharon, la mère Noël. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Je parie que c'est un piège. C'est la première fois que vous voyez la neige. On fait des boules de neige ? Salut, Pete. Ça va ? Merci d'être venu, de tout cœur. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais vous présenter Matt, qui a tout organisé. Bonjour. Matt Wheeler, Pete, de Fallout Boy. Ça va ? Merci d'être venu. Je suis l'organisateur du Noël des enfants de K-Rock. C'est extra, non ? C'est ce qu'on se disait en arrivant, c'est génial. Tous ces enfants viennent de la Nouvelle-Orléans. Donc, beaucoup d'entre eux ont perdu leur maison, leur famille. Ils ne peuvent pas fêter Noël, et ils n'ont jamais vu la neige. C'est important pour moi et pour eux, donc merci beaucoup. On commence dans une minute, OK ? Et c'est Striker sur K-Rock. Je suis avec Fallout Boy. C'est le Noël des enfants de K-Rock. On est dans la neige avec des enfants de la Nouvelle-Orléans. Les gagnants sont ici. Merci beaucoup d'être là, Pete, de Fallout Boy. C'est fantastique. C'est de la vraie neige. Vous devriez voir ça. Dans un instant, j'aurai des places de concert à offrir. N'oubliez pas non plus la rediff sur le web. Et on retrouvera Fallout Boy. A tout de suite sur K-Rock. On se retrouve après ça. On va distribuer des cadeaux aux enfants. Tout ce qu'ils ont demandé. C'est super. L'un de vous peut venir par là. On va lancer le train sur les rails. Si vous voulez bien nous faire l'honneur de manœuvrer le levier. Vous êtes contents ? Vous êtes impatients d'ouvrir les cadeaux ? Vous voulez voir le train ? Vous êtes contents que le Père Noël et la Mère Noël soient là ? Vous êtes contents que Fallout Boy soient là ? Quel succès. Prêts ? On va faire un compte à rebours et ensuite on lance le train. Prêts ? Cinq, quatre, trois, deux, un, joyeux Noël ! Joyeuses fêtes ! Faites bonjour au lutin du Père Noël. Ralentissez un peu. Tirez le levier. Ralentissez. Le levier. Le levier. Le levier. Vous l'avez bloqué. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi ce bordel ? C'est pas vrai. Regardez-moi ça. Les gars, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider ? Ça va ? Il n'a pas tiré le levier comme il aurait dû. Calmez-vous un peu, le direct va recommencer. Je m'en fiche du direct, il faut une ambulance. On va faire comme si tout se passait bien. C'est K-Rock. On est toujours au Noël des enfants de K-Rock avec Fallout Boy. Comment ça se passe jusqu'ici ? Ça va pas, ça va pas du tout. Qu'est-ce que vous racontez ? La mère Noël s'est cassée le dos, elle dit qu'elle sent plus ses jambes. Ça va pas, Stryker, pas du tout. Les enfants attendent leur cadeau. Ça va, Ali. Ils viennent de voir le père Noël et sa copine se gaufrer. La mère Noël s'est cassée la colonne vertébrale, vous avez tout gâché. On arrête les dégâts. Je suis vraiment désolé. On a essayé de tirer le levier, mais ça n'a pas marché. S'il vous plaît ? Oui. Il est où le père Noël ? Il va bien, il va revenir dans une minute. Pourquoi il a enlevé sa barbe ? Normalement, il a une barbe. Vous pouvez lui expliquer, d'accord ? Ne lui couvrez pas les oreilles. Le père Noël a perdu sa barbe. Vous pouvez lui expliquer ça ? Non, évidemment. Vous pouvez pas lui expliquer la situation. Vous aggravez les choses, les enfants sont sous le choc. Je suis désolé qu'il ait gâché ton Noël, d'accord ? Vraiment désolé. Viens. Merci, les gars. C'est mon dos. Il faut que vous alliez présenter vos excuses à ces gamins. Et s'ils vous demandent des chants de Noël, je m'en fiche. Il faut sauver la situation. Dites-leur bien que le père Noël n'est pas mort. Ses enfants sont anéantis. Vous pouvez faire ça ? Oui. OK. S'il vous plaît. Les enfants, Pete a quelque chose à vous dire. Ça va ? Bon, il y a eu un petit incident. Le père Noël va s'en sortir. On va quand même passer un Noël génial. Dites-leur que vous achèterez vous-même leurs cadeaux de Noël. Oui, Fall Out Boy va faire en sorte que vous ayez des cadeaux pour Noël. Ce que vous voulez. Vous pouvez leur parler de la barbe du père Noël. Leur expliquer pourquoi elle est tombée, s'il vous plaît. Le père Noël a beaucoup de travail en ce moment. Alors il envoie des représentants qui perdent parfois leur barbe. Dites bonjour à la caméra. Vous venez de vous faire piéger. Vous êtes les pires de tous. Vous avez failli me faire pleurer. J'étais prêt à pleurer. Le père Noël qui dit des gros mots. Je me disais, mon Dieu, je n'ai qu'une envie de quitter cette planète. C'est Pete de Fall Out Boy. Mon groupe vient de me piéger. Ouais. Carrément. Prêté Ricky. Un groupe qui comprend trois rappeurs. Slick M, Baby Blue et Spectacular. Ainsi qu'un chanteur, Pleasure. Le vrai nom de Baby Blue, c'est Diamond Smith. On comprend qu'il l'ait changé. Vous avez remarqué, quand vous êtes à l'hôtel, ça ne vous gêne pas de penser que des inconnus peuvent entrer dans votre chambre si vous n'y êtes pas. Pourtant, vous leur donnez carte blanche pour voler ce qu'ils veulent. Prêté Ricky va s'installer dans sa chambre. Le groom va déposer les bagages et les laisser là. Matt Wheeler joue le directeur de l'hôtel. Andrew Donnelly sera le groom. Rebecca jouera la femme de ménage. Nos complices seront Rex et Damon. Prenez ce que vous voulez, saccagez la chambre. On va se gêner. On va se gêner. Voilà. Bonjour, Rebecca. Vous avez une belle vue de la ville. Sympa, non ? Merci. Je vais accrocher ça dans la penderie. Bonne nuit, messieurs. C'est quoi ce bordel ? Il y a quelqu'un qui a mis le boxon. Attends. T'as vu ça ? Appelle la direction. Quelqu'un est entré dans notre chambre. Mon sac a disparu. S'il vous plaît, merci. Mon sac Vuitton a disparu. Quel sac ? Mes chaussures, mes fringues, tout. Bonjour, je suis Matt, le directeur. Damon, enchanté. Bonjour, enchanté. Matt, directeur de l'hôtel. Quel est le problème ? Quelqu'un est entré. Vous n'êtes pas très ordonné. C'est pas nous. Quelqu'un est venu. Il a volé mon sac. Qui a monté vos affaires ici ? Le garçon d'étage. Groom, continuez. Pourquoi vous me parlez comme ça ? Non, continuez. On est monté avec le groom. Il a déposé nos affaires. Tout votre barda a disparu ? Qui est la femme de chambre du 2107 ? Vous nous l'envoyez ? Merci. Va frapper à la porte. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Il vous manque des affaires. Est-ce que vous avez organisé une petite fête ici ? On n'a pas fait de fête puisqu'on vous appelle. J'en sais rien, je vois l'état de la chambre. Bonjour, Rebecca. Vous avez fait le ménage ici ? Non, monsieur. L'un de vous l'a vu ici ? Je sais pas. Vous avez fait le ménage ici ? Comprendez ? Oui, la chambre. Vous avez... C'est ça. Vous avez fait les lits et tout ? Ça vous paraît crédible ? On ne comprend pas ce qu'elle dit, elle ne parle pas anglais. Allez-y. Le groom. Je vais l'appeler. J'ai l'impression que vous avez une journée difficile. Une de mes chambres est en dessous-dessous, mais c'est tout. Qui était le groom de la 2107 vers 7 heures ? Vous m'envoyez ? Merci. Pourquoi vous portez des gants ? Je suis artiste. Quel genre d'artiste ? Rappeur. On est à Los Angeles, en Californie. Vous avez l'air bizarre avec vos gants. Ça fait un peu bizarre. Andrew. Vas-y. Entrez. Andrew, vous êtes entré dans cette chambre ? Non. Vous avez aidé ces gens ? Non. Leur chambre a été pillée. Son sac a disparu. Ils me disent que vous êtes le dernier à avoir été dans cette chambre. Ils ont fait une soirée ici, je ne sais pas. C'est cet homme ? En plus, je lui ai donné un pourboire. Il vous a donné un pourboire ? Non, c'est la première fois que je vois ces types. L'un de vous deux est un menteur. Vous lui avez donné combien ? 20 dollars ? Je peux voir vos poches ? Je vais les vider. Mes chewing-gum ? Mon portable ? Chewing-gum ? Portable ? Et ça ? Un billet de 20 dollars, il est à moi. Ça pourrait être le billet que vous lui avez donné ? Oui. Pourquoi vous vous acharnez ? Il y a plein de billets de vin. Ça me paraît louche. Il dit qu'il vous a donné 20 dollars de pourboire et vous avez un billet de vin dans la poche. Ce type est un menteur. Je gagne 20 000 dollars par concert. Pourquoi je m'en tirerai ? Les riches mentent tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'ils sont riches. Vous pouvez y aller. Je vous crois, Andrew. Andrew, je vous crois. Je ne crois pas qu'il soit coupable. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit qu'il n'était pas venu ici. J'ai confiance en mon personnel. C'est qui alors ? Je ne sais pas, je vous le demande. J'arrive, je découvre un cafarnaum. Vous n'allez pas arranger les choses comme ça. On va discuter deux minutes. Revenez, il faut que... Revenez et signez-le. Allez vous faire foutre. Ne me parlez pas comme ça, espèce de racaille. Vous vous croyez où ? Allez vous faire foutre, on va porter plainte. Arrêtez de hurler. Retournez dans la chambre pour les papiers. Vous vous êtes fait piéger. C'est dingue, je me suis fait piéger. Ma bonne résolution pour la nouvelle année, c'est de revenir l'année prochaine et de piéger de nouveau plein de gens. Je sais ce que vous pensez. Il n'y a plus de célébrités. Alors je vais en créer. Et après, je vais les piéger. A la fin de l'année, le tabouret prend sa retraite. Au revoir. Il est en béton ce tabouret. Tu m'obliges à me ridiculiser, pauvre tabouret. C'est la tradition en fin d'année, on doit te casser. J'ai dû me coincer le dos moi. Ça fait super mal. Tu t'en sers bien pour cette année, mais l'an prochain, tu y couperas pas.